Cette conférence de presse, pour une raison très simple, c'est que, avant de me lancer dans la campagne électorale pour les législatives, j'avais effectivement envisagé de m'adresser à la presse. Mais compte tenu des circonstances, je dirais, particulières, le fait que j'étais absent du pays, et donc le fait aussi que le délai était très rapproché de me porter candidat à nouveau, n'est-ce pas, au poste de député de la circonscription de Ferquet-Commune. Je crois, vous conviendra avec moi, que c'est comme ça que ça aurait dû se faire. Malheureusement, des impondérables, indépendants de ma volonté, ne m'ont pas permis d'organiser cette conférence à Abidjan, mais quelqu'un disait, mieux vaut tard que jamais, donc aujourd'hui, je suis devant vous pour vous annoncer, comme vous le savez déjà, que je suis candidat, puisque, bien entendu, la campagne a été déjà ouverte. Ceci dit, j'ai décidé de me porter candidat pour être député de Ferquet, parce que je pense que c'est quelque chose d'important, non seulement au plan personnel de le faire, mais aussi pour répondre à une sollicitation de mes parents qui, par le truchement de plusieurs émissaires, m'ont signifié qu'ils étaient disposés à me reconduire comme député de la circonscription de Ferquet-Commune. Je pense qu'au plan local, j'ai essayé, pendant la législature d'hier, au-delà de la mission de député et de président de l'Assemblée nationale, de véhiculer des valeurs qui sont propres à Ferquet, au peuple sénoufote, au peuple nyarafolo. J'ai essayé, autant que faire se peut, d'exercer ma fonction de président de l'Assemblée nationale dans l'humilité, dans la loyauté, dans le respect de la parole donnée, avec fidérité et avec un sens aigu du devoir. Ce sont des valeurs qui nous ont été enseignées depuis notre tendre enfance. Pour ceux qui connaissent bien la culture Sénfo, savent bien qu'à côté de l'école occidentale, il y a quand même une école de formation qui est le Poro. Vous avez entendu parler du bois sacré, et tout ça, etc. Une école qui sert, n'est-ce pas, à forger le caractère de l'adolescent pour le passer à l'étape d'adulte. Donc, c'est en symbiose et en harmonie avec toutes ces valeurs et avec mes parents que j'ai décidé d'être candidat pour être député de Ferquet. Évidemment, cette candidature, vous l'aurez remarqué, est portée par les populations de Ferquet, mais j'ai voulu qu'elle soit portée par la jeunesse de Ferquet. Vous avez vu, les jeunes ont cotisé pour payer la potion pour ma candidature. Donc, je veux mettre les jeunes au-dévant pour porter cette candidature. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a eu une innovation, du moins une différence d'avec la campagne de 2011. c'est qu'aujourd'hui, vous avez des volontaires qui sont plus de 500 qui font du porte-à-porte pour retrouver tous les électeurs, les sensibiliser et les motiver pour aller voter. Ça, ça me paraît extrêmement important. Vous avez noté aussi que la chefferie, les dignitaires, les dépositaires de nos valeurs, de nos traditions, de nos justes et coutumes ne sont pas en reste. Je les ai à l'entame rencontrés pour qu'ils puissent me donner leur accord, qu'ils puissent me donner leur bénédiction. bénédiction. Alors, mes ambitions pour ce mandat, ce que je l'ai aussi annoncé, ce mandat sera mis sous le sceau du pardon et de la réconciliation, de l'union et de l'unité. Je suis de ceux qui pensent fondamentalement que le socle de la réussite et de la construction de la nation ne peut aller sans l'union des filles et fils d'un même pays. Donc, pour moi, pour créer l'union, pour créer l'unité, il faudra, évidemment, pousser dans le sens de la réconciliation nationale. Et même au plan local, il faudra que nous mettions l'accent sur la réconciliation nationale. En ma qualité de... Si je suis élu député, je le souhaite, j'espère que vous le souhaitez aussi. Nous continuerons les actions que nous avions entreprises, notamment le social, parce que, voyez-vous, je suis déjà passé dans des quartiers et beaucoup de problèmes se posent aux populations. Au plan de la santé, au plan des infrastructures, la pauvreté est remarquable. Vous savez, j'ai grandi ici à Ferqué et on voit comment se détériore certaines infrastructures qui, pourtant, faisaient la fierté de Ferqué, Ferqué a été un très, très grand carré-four, aussi bien de la culture, un carré-four commercial, etc. Donc, il faudra mettre un accent, continuer sur le social. Mais j'aimerais aussi, j'aimerais aussi relever la question de la culture. Parce que, à mon avis, la question de la culture est quelquefois passée aux oubliettes. Pourtant, notre culture gagnerait à être valorisée. Et ça, c'est important. La diversité que constitue la Côte d'Ivoire mérite que les particularités au niveau de la culture soient connues par les uns et les autres. Donc, mesdames et messieurs les journalistes, vous voyez que c'est bien ambitieux ce que nous voulons donc faire pendant les années à venir si nous étions élus députés. Évidemment, notre rôle continuera d'éduquer les populations. quand j'ai dit éduquer, c'est leur expliquer le fonctionnement de l'État, les institutions de la République et donc leur expliquer le rôle de chaque institution parce que c'est important. Souvent, on confond le rôle du maire, du député, du président de région, etc. Pourtant, la République est organisée et chacun doit faire ce pour quoi il est mandaté. Donc, ça, c'est extrêmement important pour nous de le faire savoir aux populations. Donc, voici mesdames et messieurs les journalistes ce pour quoi je vous ai bien entendu invité pour que nous puissions échanger. Il était normal qu'un président de l'Assemblée nationale sortant à la veille d'une échéance aussi importante dans la vie de la nation puisse s'adresser de fond encombre aux journalistes. Et c'est ce que j'avais espéré faire avant le début de la campagne. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, des circonstances totalement indépérentes de ma volonté ne me permettent que de vous recevoir aujourd'hui seulement. Donc, voici ce que j'avais à vous dire et je me tiens disponible et disposé si d'aventure il y avait des questions sur le propos que je viens de tenir. merci. Merci. Merci, M. Lezmaris. Est-ce que tout le monde ça peut m'aider à noter les questions pour moi ? parce que je suis un confortable sur le de finir sur ses propos l'immunaires. Comme je vous l'avais déjà dit, vous pourrez toujours prendre des questions. Il y a également la question de candidature indépendante pour un grand bruit. il va aussi je n'en ai pas parlé moi je ne suis pas indépendant. Enfin, vous pourrez poser vos questions. Le président s'est tellement donné sa version de FHU de voir son récent voyage au Maroc pour ce que ça crée comme rumeur ou déclaration son ambition à la présence de l'Assemblée nationale et enfin d'entendée par les relations de M. Johnson avec le président de la République. On va ouvrir déjà une première liste de trois questions. Ok. Marc Dossin qui a levé la main. D'accord. Merci beaucoup. La première question que je voudrais poser au président de l'Assemblée nationale c'est savoir comment il va parce que la rumeur au sujet de son déplacement au Maroc était liée à une question de santé donc j'aimerais savoir comment va le président de l'Assemblée nationale et deuxièmement est-ce qu'il a effectivement demandé un avion de l'État de Côte d'Ivoire qui lui a été refusé par l'État de Côte d'Ivoire comme ça a été dit. Merci beaucoup. Une autre question ? Qu'adresse aux droits du pays ? Merci. Je veux revenir sur le le président de la Côte d'Ivoire et la deuxième personnalité du pays qui l'a dévisée pendant cette question pendant cinq ans. Au moment où il se représente quel regard le constructif du GEP sur sa gestion pendant cinq ans ? Deuxièmement on va s'intéresser aussi à la rumeur il a parlé tantôt de refus d'avion les gens ont aussi parlé de perquisition chez une présence en ligne nationale chez certains de ses proches est-ce que la deuxième personnalité de ce pays se sent harcelée ? Est-ce qu'il y a une question ? On va déjà répondre à ces deux questions et puis après je suis à votre disposition un véritable à l'instachat ou pas ? Monsieur Marc Dosa comment va le président de l'Assemblée nationale ? Vous attendez de faire un avion ? Bon ça nous permet de répondre une fois pour toutes et de façon décisive des rumeurs je ne comprends pas la Côte d'Ivoire bruit tellement de rumeurs d'abord je vais bien non ? même si je ne suis pas plus en forme que vous je pense que je vais bien Monsieur Dosa je vais simplement vous dire qu'il n'y a pas plus faux que ce que on a dit aux Ivoiriens en affirmant qu'on m'a refusé un avion pourquoi on va me refuser un avion ? Je ne sais même pas d'où sort cette affaire de refus d'avion et c'est ce qui me donne le sentiment même la conviction qu'il y a des gens qu'il y a une officine qui existe pour distiller de fausses rumeurs habituelles et pour créer des problèmes ça peut être une tactique classique qui est de vouloir à force de mensonges de finir par laisser des traces et je sais que durant des années il y a une officine qui est là qui s'est dit notre travail c'est de tout faire pour mettre le président Ouattara et son dauphin constitution en parable si on réussit à les mettre en parable on a réglé notre problème sinon autrement je ne vois pas ce qui s'est passé la vérité est celle-ci le jeudi du mois de novembre je devais me rendre à Boaké parce que j'étais parrain des 70 ans du lycée classique de Boaké j'avais donné mon accord pour y aller quand dans la soirée après le sport que je fais j'ai ressenti une douleur dans le dos qui irradiait dans mon bras gauche où est le docteur Touré ? jeudi toute la nuit du jeudi j'ai eu du mal à dormir me cherchant une position antalgique donc au petit matin j'ai appelé le docteur Touré pour venir parce que je me sentais mal et je n'ai pas pu me rendre à Boaké le docteur Touré a fait venir le docteur Kramo je dis leur nom pour tous les alliés les retrouver à Abidjan pour les interroger le docteur Kramo de l'institut de cardiologie qui est venu me faire un ECG électrocardiogramme et qui m'a prescrit des médicaments que j'ai pris donc la douleur a commencé à se rétracter à se réduire c'était jeudi jeudi nuit vendredi donc vendredi je n'ai pas pu aller à Boaké j'ai voulu tout faire pour aller samedi mon docteur personnel me l'a déconseillé donc je ne suis pas allé samedi et la douleur se réduisait donc le samedi j'ai appelé Ibrahim le ministre Ibrahim Ouattara de Kong le petit frère du président de la république sur conseil de mes médecins je l'ai appelé pour lui demander puisque le président le dimanche devrait être au Maroc plus froid pour la pauvre donc j'ai demandé à Ibrahim chargé des affaires présidentielles de me trouver un avion pour que j'aille au Maroc pour des examens complémentaires il m'a demandé quel jour je voulais aller puisque pour l'avion on ne peut pas me refuser un avion comment on peut me refuser un avion je ne vois pas comment on ne peut pas me refuser un avion je suis un officiel de la république de Côte d'Ivoire donc Ibrahim m'a seulement demandé quand est-ce que je voulais me rendre au Maroc j'ai fixé la date du mardi à 17h parce que le mardi je devais avoir une cérémonie avec l'ambassade des Etats-Unis à l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale où on devait recevoir le vote électronique à l'Assemblée nationale dont j'ai fixé mardi 17h donc pour moi comme je prenais déjà le médicament prescrit par mes médecins docteur Touré et docteur Cramot je pouvais encore travailler tranquillement le temps tranquillement et paisiblement de me rendre au Maroc pour faire des examens complémentaires comme me le recommandaient mes médecins et je me suis même payé donc le luxe de fixer une rencontre avec les Américains le mardi à 14h si vous prenez les fiches à l'Assemblée vous verrez que nous devions le faire mardi c'est pourquoi je m'intéresse les journalistes n'ont pas fouillé alors donc le dimanche j'appelle au Maroc mes amis pour informer sa majesté que je viens au Maroc mardi à 17h je décolle à 17h pour le Maroc pour des analyses complémentaires ça c'est le dimanche que je passe le message on est d'accord le lundi sa majesté m'appelle pour me dire ah mais monsieur Soro le mal que vous décrivez je ne peux pas vous laisser attendre plus de quelques heures j'ai déjà demandé qu'un avion un avion médicalisé aille vous chercher même vous vous avez dit non vous qui êtes assis vous avez dit non un roi vous appelle il a fait décoller un avion médicalisé vous avez dit non c'est comme ça que lundi chamboulant tout mon programme j'ai appelé pour lui dire écoute annule l'avion puisque le roi vient de faire décoller un avion médicalisé pour venir me chercher voilà comment lundi l'avion est venu je suis monté dans l'avion je suis allé au Maroc de l'aéroport on m'a conduit à l'hôpital militaire batterie de test moi je craignais pour mon coeur on a fait les batteries de test mon coeur même vraiment on peut même le prêter encore à un moment il n'y a aucun problème le seul problème que j'ai eu ce sont les cervicales on m'a signalé qu'il y avait comme une sorte de compression de mes cervicales ce qui touchait un air et c'est ce qui nous faisait développer la douleur donc on m'a prescrit une minerve c'est pas moderne je porte minerve on m'a prescrit une minerve et un traitement c'est ce que je suis c'est tout donc je ne sais même pas d'où vient faire le refus d'avion au président de l'Assemblée nationale donc ma santé pour moi ça va bien j'ai quelques cervicales et si vous connaissez le kiné comment on l'appelle Sissé il y a un kiné à Abidjan là-bas on l'appelle Sissé c'est lui qui traite mes cervicales aujourd'hui il me masse quand je suis venu au village je n'ai pas pu venir à Hélène donc je porte la minerve pour ne pas que ça bouge trop d'ailleurs on m'a prescrit minerve là c'est pour deux mois après on a pu me voir et c'est comme vous tranquillement vous voyez ce que je veux dire donc vraiment une bonne fois pour toutes c'est que le président Ouattara ne m'a jamais est-ce que c'est à son niveau même un avion si moi je demande un avion est-ce que c'est au niveau du président de la République donc le président de la République n'a pas autre chose à gérer dans la Côte d'Ivoire que de donner avion à Guillaume ou de ne pas donner avion à Guillaume vous aussi enfin voilà donc arrêtez tous ces ce sont des gens qui sont à Abidjan la vache cachée qui créent des informations qui créent des rumeurs qui veulent créer la chaîne dans le pays et moi je peux vous je termine sur cette conférence comme nous sommes plusieurs responsables au niveau de l'État moi je peux vous affirmer le président a donné clairement des instructions pour que le président de l'Assemblée nationale et ça c'est pas maintenant ça c'est depuis très longtemps quand j'étais encore premier ministre avec lui a donné des instructions très claires quand un président d'une institution demande donc un avion ou quoi que ce soit on n'a même pas besoin de référent aux présents d'arrivée donc on m'a jamais refusé d'avion j'avais deux avions un médicalisé qui avait décollé et un qui n'avait pas encore décollé bon je sais pas si vous étiez à ma place qu'est-ce que vous auriez fait merci alors quel regard sur sa gestion de l'Assemblée nationale monsieur Kader Sogotogo j'aurais été plus à l'aise que ce soit vous qui portiez un avis sur les cinq ans que j'ai passé à l'Assemblée nationale ça aurait été moins subjectif parce que si je dois parler moi-même de mon bilan je pourrais même vous donner l'impression de me vanter d'être vaniteux mais je pense que pendant cinq ans j'ai essayé de diriger l'Assemblée nationale avec responsabilité avec un sens élevé du devoir j'ai essayé tout le long de mon mandat à l'Assemblée nationale d'inscrire cette institution au cœur de la République bien sûr il y a des choses que nous avons réussi particulièrement comme la diplomatie parlementaire comme les innovations à l'Assemblée nationale au plan technique et technologique par exemple le vote électronique que nous allons recevoir sont des innovations il y a beaucoup de choses que nous avons eu à faire il y a des choses peut-être qui ont moins bien marché voilà mais je crois que les députés ont été présents en Côte d'Ivoire dans les villages dans les campements dans les régions nous-mêmes nous avons fait des tournées de sensibilisation sur l'ensemble du territoire vous vous souviendrez de nos passages à Gagnoua dans la Niubi dans le Sanvi l'Indénier et que sais-je encore donc nous avons essayé de donner un sens à cette législature chaque année nous avons eu des thèmes phares que l'Assemblée a essayé de mettre d'implémenter de mettre en oeuvre par exemple comme le social la solidarité mais avant aussi il y a eu plusieurs thèmes que nous avons développés donc je pense que notre Assemblée nationale a essayé de tenir son rôle et bien que certains composants politiques n'étaient pas à l'Assemblée nationale vous avez quand même pu apprécier la qualité des débats à l'Assemblée nationale c'était pas non plus d'être béni oui oui bien sûr que nous avions une orientation où il fallait sur de grandes lois sur de grands sujets donner et voter de façon solidaire ces lois là mais nous avons fait avant tout le débat et le débat a été quelquefois ou l'autre comme je l'ai toujours dit le problème de la démocratie ce n'est pas le débat c'est l'absence de débat et j'ai voulu faire en sorte que notre Assemblée soit une Assemblée où il y a le débat où il y avait des contraducteurs de bon niveau de haut niveau et que sur tous les sujets qui nous étaient présentés les avis puissent n'est-ce pas converger à un moment donné donc ça a été ça mon objectif j'ai essayé de gérer cette Assemblée de façon impartiale j'ai essayé de gérer cette Assemblée comme une grande composante de la nation ivoirienne à un moment donné il n'y avait presque plus de PDCI de RDR d'indépendants nous étions les députés de la nation c'est ce que je voulais inculquer aux députés ivoiriens pour leur dire que nous sommes une institution nous sommes un tout et nous devons être ensemble solidaires je pense modestement avoir réussi à conduire cette institution évidemment il y a des insuffisances je serais prétentieux de croire que tout a été bien réussi moi-même en écoutant je sais très bien que par exemple sur les questions du contrôle de l'action du gouvernement il y a peut-être eu des attentes de la population sur certains aspects les questions aux ministres où les ministres doivent passer devant l'Assemblée certainement qu'il y a eu des insuffisances et ce sont des raisons qui me motivent à penser qu'on ne peut pas tout faire en même temps il faut pouvoir faire les choses progressivement et que le nouveau mandat que je sollicite en qualité de député et les ambitions que je continue et que je souhaite porter pourraient n'est-ce pas n'est-ce pas se concentrer se focaliser sur les insuffisances que nous avons eues pendant les 5 ans de mandat à la tête de cette institution pour terminer sur ce bilan je dirais que vous ne pouvez pas imaginer que ça n'a pas été facile de prendre l'Assemblée nationale dans les circonstances que nous avons connues quand j'arrivais à l'Assemblée nationale il n'y avait pas d'infrastructure le bureau était brûlé tout était cramé j'étais obligé de délocaliser à Yamsou ensuite au ministère des affaires étrangères nous avons travaillé dans des conditions extrêmement difficiles l'Assemblée en tant qu'institution elle-même était renouvelée à 85-90% j'avais en face de moi de nouveaux députés qui n'avaient jamais exercé et c'est ceux-là qu'il fallait former il fallait réhabiliter les locaux il fallait trouver les infrastructures il fallait trouver les outils de travail et vous imaginez que nous l'avons fait en 5 ans nous avons réussi et c'est cette institution que nous avons renové ces députés pour qui nous avons fait plusieurs séminaires de formation c'est cette institution à peine sortie de guerre que nous avons réussi à hisser au plan international dans les organisations comme la francophonie l'Assemblée parlementaire de la francophonie aujourd'hui la Côte d'Ivoire est vice-présidente de l'Assemblée parlementaire de la francophonie nous sommes présidents donc de la conférence afro-arabe nous sommes au niveau du Parlement panafricain nous sommes au niveau du Parlement de la CDAO de l'UE ce n'était pas évident je peux vous l'assurer et en 5 ans nous avons relévé tous ces défis à l'Assemblée nationale sont passées des personnalités en 5 ans des personnalités comme des présidents de la République comme le DG du FMI comme le président de l'Assemblée nationale de France il y a bien longtemps que tout ça ne s'était pas produit dans notre Assemblée nationale et c'est en 5 ans que nous avons réussi c'est pourquoi je dis et même le président de l'Assemblée nationale du Cambodge jamais depuis 60 ans le président de l'Assemblée d'Asie n'était venu en Côte d'Ivoire mais on a reçu le président de l'Assemblée nationale du Cambodge on a reçu le président du conseil consultatif populaire de Chine donc quand même on a c'est parce que cette Assemblée comptait cette Assemblée existait cette Assemblée faisait envie que toutes ces personnalités sont venues en Côte d'Ivoire alors bon évidemment c'est un petit bilan c'est un modeste bilan et nous souhaitons justement que les Ivoiriens puissent l'apprécier à sa à sa juste valeur et nous confier de nouvelles responsabilités alors on me demande vraiment perquisition chez mes proches c'est faux je ne sais pas comment dire c'est faux et que vous allez me prendre mais ils sont là c'est sous le nom il est là posez-lui la question moi-même c'est arrivé à faire qu'ici quelqu'un m'appelle qu'on a perquisitionné j'ai dit mais comment perquisitionner chez Sour et puis chez qui encore Sour tracteur pourquoi perquisitionner chez tracteur le journal le journal n'est pas chef de perquisition le journaliste de la République Vous, les journalistes, vous vous faites attention parce que chacun... La République est organisée. Le chef d'état-major particulier du président de la République n'est pas commandant supérieur de la gendarmerie, n'est pas officier de police judiciaire, n'est pas... Je ne sais pas. Le chef d'état-major particulier du président de la République ne peut pas ordonner une perquisition. Ou bien c'est écrit, ou est la loi, ou bien comme il y a une nouvelle constitution, c'est vraiment... C'est pas son travail. C'est pas son travail. Pourquoi lui va aller faire une perquisition, le général Vagondo, que je connais très bien, qui est un ami et un frère avec qui nous avons de longues années travaillé ensemble et que l'on continue. Donc je n'ai même pas jugé utile de l'appeler. C'est faux. Les gens mentent. Je vous dis, il y a une officine là. La même officine qui dit qu'on va refuser un avion. C'est la même officine qui est en train de raconter que mes proches sont perdus. Comme pour essayer de créer une ambiance délétère dans le pays. Mais malheureusement pour eux, nous sommes, je veux dire, habitués à cette tactique classique qui consiste à distiller des rumeurs en espérant que malin, bonin, on finisse par réussir à laisser des traces. Donc, c'est absolument faux. Quand je suis revenu... D'abord, quand j'étais au Maroc malade, le président Ouattara m'a appelé. Son épouse et moi, on était en contact. Quand j'étais au Maroc malade, vous m'avez vu à la messe, etc., etc. Bon, donc vraiment, je suis là. Et ça fait que je suis à Abidjan, c'est la première question qui m'a été posée. Serge, me pose ta question. Sois-toi, tu viens de me fatiguer. Mes questions. Je sais que c'est une question. Non, non, oui. C'est deux, trois petites questions. La première question est un peu locale. Il y a quelques années, nous serons-là, vous avez annoncé la mise en place d'un fonds pour la population de Fakir. Pour moi, on peut être content d'accord, d'un voie de sa population. Quel est le besoin de ce fonds ? Ça, c'est une autre question. Deuxième question. Comment percevez-vous les candidatures uniques et parents indépendantes au fond de ces législatives ? Est-ce le signe d'une vitalité démocratique ? Quand on sait que certaines parties ont décidé de sanctionner des cadres qui ont décidé d'aller se faire sous la bannière de l'État. Et puis, ma dernière question, M. le Président. Quel est le commentaire qui vous inspire au désaccord entre les partis de monde de l'HDP et qui a même occasionné le départ de deux bouts du gouvernement ? Merci. Pour résoudre-moi la question, je n'arrive pas à le noter si la table n'est pas bonne. Merci. Merci. Sur le fonds, là, je veux être honnête avec vous, c'est lui qui gère, ça s'appelle Lambert. Moi, j'ai mis les fonds à disposition. J'ai mis, si vous voulez bien savoir, il n'a pas à ouvrir la vérité. Le fonds est effectivement créé, il existe. Nous avons fait le premier dépôt. Je ne me souviens plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Ensuite, il était prévu que chaque année, on fasse un dépôt. Donc, honnêtement, M. Cermet, c'est Lambert qui a géré, donc je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais je crois que, hein, ou bien, voilà, il n'a pas donné les réponses, parce que, après, c'est pour dire que je vous ai trompé. Le bilan du fonds. Si, il me donne des éléments, je vais vous le dire. Donc, après, c'est pour dire. Donc, alors, la deuxième question, quelle est votre analyse des candidatures indépendantes? Je me dis, je me dis, mais tiens, c'est parce que peut-être, on a réussi à faire connaître l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, maintenant, intéresse tous les Ivoiriens. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les Ivoiriens. Parce qu'avant, bon, je ne pense pas qu'il y avait autant d'indépendants. Donc, ça veut dire que l'Assemblée nationale a besoin d'intérêt pour l'Assemblée nationale. Évidemment, l'explosion des candidatures indépendantes, en dehors, le deuxième sentiment, en dehors, donc, des partis formels, des partis politiques formels, là, pouvait être un problème pour les formations politiques. Puisque, l'intérêt des formations politiques, c'est justement d'avoir le maximum de candidatures affarellées. Ça peut expliquer l'explosion des candidatures indépendantes. Et puis, deuxièmement, Le mode de désignation des députés au sein des formations politiques. Donc, je pense que c'est l'un et l'autre. Maintenant, vous me demandez, est-ce que j'aime les indépendants ou j'aime pas les indépendants ? Est-ce que j'aime les candidats des partis ? Moi-même, je ne suis pas indépendant. Je suis un candidat qui a été désigné, d'abord à la base par le RDR, ensuite qui a été adoubé par notre alliance, le RHDP. Et je pense que ce qui aurait été souhaitable, c'est justement que l'alliance que nous constituons, ou les autres partis de l'opposition, puisse avoir la possibilité de parrainer le maximum de candidatures. Ça aurait facilité les choses pour la vie de la nation. Alors, qu'en est votre analyse du désaccord au sein du RHDP ? Moi, j'étais malade touché. Vous me posez une question quand je n'étais pas là. Combien toulets s'a autorisé ? Moi, évidemment, là, je n'étais pas là quand... Je n'étais pas là. Bon, évidemment, je pense que ce qui s'est passé, c'est que le président de la République, les membres de la direction, comment on appelle ça ? Direction du RHDP, non ? Le directoire. Le directoire du RHDP devait prendre des décisions. Je crois que c'est à vous, les journalistes, d'aller regarder dans la chambre du RHDP. Évidemment, si certains ne s'écrivent pas la discipline de l'entente commune, que des décisions soient prises. Mais je suis convaincu que, dans l'optique de rassemblement, de réconciliation, c'est sûr que, tel que je connais le président Ouattara, je pense qu'il se donnera à tout moment les moyens de réussir la réconciliation et l'ensemblement au sein de la classe politique. Parce que n'oubliez pas que le président Ouattara s'est battu, corps et âme, pour pouvoir réussir à créer cette alliance. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ne dramatisez pas non plus ces choses-là. Parce que même quand, vous tous, j'espère que vous êtes tous mariés, même femme que tu aimes, que tu as pris pour marier, et ou elle t'a marié, vous pouvez faire parole à la maison de temps en temps. Ou bien, c'est pas ça. Mais ça ne conduit pas forcément ou inéluctablement à un divorce. Vous vous battez de temps en temps pour mieux vous retrouver. Vous voyez, c'est le mieux. Donc, j'espère que ce sera ça. Parce que je suis convaincu que, quand on est au pouvoir, ce que nous devons réussir le mieux, c'est de rassembler. La question de Lambert, après, il va le prendre. Merci. Merci. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, je voulais savoir, je voulais savoir, je voulais savoir, je voulais savoir, notamment, sur le canonique. Merci. Je voulais savoir, monsieur le président, si vous voulez tenir, est-ce que vous voulez étriger la présence de l'Assemblée nationale ? Merci. Merci. Alors, Soro Kanugi, député, sachez qu'il est député jusqu'au 31 décembre, a été, a apporté sa candidature au RDR. C'est ça, il a demandé au RDR de l'investir. Alors, le jour où on devait statuer, et je crois que le secrétaire général par intérim du RDR l'a dit, j'ai interrogé le secrétaire général par intérim, c'est ça, non ? Amadou Soumoro, pour savoir ce qu'il en était de la candidature de Soro Kanugi. Il nous a informé, nous tous, aussi bien moi que le président de la République, et les membres de la réunion, que la base, la base de sa région, de son village, ou de son département, sa circonscription, ils avaient écrit pour dire qu'ils ne voulaient plus de Kanugi, qu'ils l'ont rendu compte. Donc, ceci a été porté à la connaissance de Kanugi, puisque je crois que le ministre Amadou Gon, mon frère, a reçu Kanugi pour l'informer, de ce que la base de de Sirasso, avait écrit pour dire qu'ils ne voulaient pas sa candidature. Après ça, j'ai noté que M. Kanugi allait en candidature indépendante. Mais je vais vous dire, parce que les gens aiment bavarder, il ne revient pas à moi, Guillaume, Soro, d'aller voir des gens pour leur dire « Monsieur, allez-vous porter en candidature indépendante ? » Ou « Monsieur, n'allez pas vous porter en candidature indépendante ? » Je crois que tout citoyen est libre de cette décision que je respecte. Donc, franchement, ce n'est pas parce que Kanugi est candidat indépendant à Sirasso que je vois les esprits tordus et malsains, mal intentionnés, qui disent « Guillaume est derrière les indépendants. » Alors, les 500 indépendants qui sont là, c'est moi, je suis allé les trouver pour leur dire d'être candidat indépendant. Si je dois financer 700 indépendants, là, même 1 million par indépendant, ça fait combien ? 700 millions ? Si je prends ça pour donner à ma femme à la maître, elle ne sera pas content. Arrêtez ces histoires-là. Avant que je sois président de l'Assemblée nationale, encore, il n'y avait pas de candidat indépendant. en 2011, il n'y avait pas de candidat indépendant. Contre moi ici, à Ferquer, il y avait de candidat indépendant. Cette année, il y a deux candidats qui sont mes adversaires ici. Je m'insurge contre cette façon de penser. Je m'insurge contre cette façon de penser parce que je considère qu'on peut laver le linge sale en famille. Si Kanyui est candidat indépendant, on peut l'appeler à la maison et puis lui donner des conseils pour le raisonner au lieu de chercher des boucs émissaires chaque fois. Quand il y a des indépendants, ah oui, c'est Guillaume Soro, mais à quel Guillaume Soro ? Moi, je suis né, même les indépendants sont nés avant moi. Même au temps du fouet, il y avait des indépendants. Pourquoi on vient trouver que Guillaume Soro ? Donc, honnêtement, cette histoire, je la déplore. Je demande aux gens mal intentionnés d'arrêter de faire des accusations. J'ai même lu quelque part, on dit qu'Anigui a créé le RACI, le Réseau des Amis du Pas-du-Voire. Mais attendez, tous ceux qui ont créé des mouvements, il y a beaucoup qui sont candidats aujourd'hui. ou bien ? Charles Yaoré a créé Força en 2015, il est candidat. Abonois a créé Trieux, je ne sais pas si il est candidat ou si il n'est pas candidat. Monasco a créé, il y a Monasco qui existe. Il est candidat, non, Monasco ? G25 a créé Mouvement et les candidats. Tous les candidats, les gens ont créé des mouvements. Donc vraiment, bon, vraiment pourquoi laisser Guillaume se rouler en paix ? Hein ? Je ne cherchais rien, laissez-moi en paix. Donc les indépendants ou pas indépendants, les candidats ou pas candidats, je ne suis pas dedans. Est-ce que vous m'avez vu, j'ai pris ma voiture pour aller par campagne pour un indépendant ? Si quelqu'un m'a vu aller par campagne pour un indépendant, il n'a qu'à lever le doigt. Parce que comme on me suit maintenant à la trace, vous les journalistes, vous avez vu que j'ai atterri ici par hélicoptère. Tout à fait. Je ne suis pas allé quelque part, je suis afferqué ici. Voilà ce que je peux dire. Alors, serez-vous candidat à nouveau au perchoir ? Alors, je vais être j'ai demandé la bénédiction de mes parents à faire pied pour être député. Si je suis élu le 18 décembre 2016, j'irai voir le président de la République, le président Ouattara, pour demander s'il n'y voit aucun inconvénient pour me porter à nouveau candidat au perchoir. J'irai aussi voir le président Bédier, président du PDCI RDA, pour demander sa bénédiction, son autorisation, s'il n'y voit aucun inconvénient pour me présenter comme candidat à l'Assemblée nationale. à l'Assemblée nationale. J'irai voir aussi Moutaïe Anzoumane, le patron du MFA, pour demander son autorisation cette pierre pour me présenter comme candidat au perchoir. en tout cas, en tout cas de cause, je ne ferai rien que le président Ouattara n'autorise. Donc, j'ai toujours considéré que la fonction de président de l'Assemblée nationale, c'est un poste ottoman et éminemment politique, j'allais dire de confiance, bon, comme maintenant, le président de l'Assemblée n'a plus le gofina constitutionnel que c'est le vice-président, il y a certainement moins d'enjeux là-bas, mais je ne ferai rien que le président Alassane Ouattara l'autorise. Je vous l'ai dit, mon éducation, ma culture m'impose la loyauté et la fidélité, je demeure loyal et fidèle au président Ouattara et c'est ce n'est qu'avec sa bénédiction, son accord, son autorisation que je me porterai candidat au perchoir. Il en va de même et de Moutaïe et Azman avec qui nous sommes en alliance. Évidemment, j'entends que Ducay veut être président de l'Assemblée nationale, je lui demanderai seulement d'aller à député d'abord. Donc, tous ceux qui veulent être président de l'Assemblée nationale, ils ont raison, c'est légitime, c'est normal, c'est la démocratie. J'espère simplement moi, avoir l'avantage et le privilège du soutien du président Ouattara, du président Bédier. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau ? Je pense qu'est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, il y a encore quelques questions. Il faut les laisser poser. Donnez-moi le verre d'eau et ce sera bon. qu'il y a encore un verre d'eau. Oui, voilà. Maintenant qu'on fasse le break, l'opin va faire un point sur le... Voilà, l'ambiance pour Dieu, tu as mis... Moi, je suis prêt, je suis prêt à faire sur les journalistes, voici mon docteur. Je suis prêt à demander à mon docteur de publier mon bilan médical et n'en a aucun problème. Voilà. C'est ce qu'il dit que je vais mourir demain, après demain. On l'arrête, on l'arrête, on l'arrête, on l'arrête, on l'arrête, on l'arrête, est-ce qu'on peut arrêter de l'instrument?